Je pense d'abord que Photovoltaïka est une initiative, je dirais, marocaine, mais qui ne m'étonne pas du tout. Qui ne m'étonne pas du tout parce que le Maroc a toujours eu, je dirais, cette vocation de pays d'avant-garde sur ce continent. Je vais faire un peu d'histoire avant de répondre à cette question. Nous n'avons pas oublié, nous les Africains, que déjà au moment de la décolonisation du continent africain par les anciennes puissances coloniales, le Maroc, à travers son roi de l'époque, le roi Mohamed V, a joué un grand rôle et vous vous souviendrez que le roi Mohamed V a aussi été déporté pour son engagement dans l'indépendance et dans la libération du continent africain. Il ne faut pas aussi oublier que le panafricanisme est né à Casablanca. Au moment de cette phase de la décolonisation, ici à Casablanca se retrouvait ce qu'on appelait le groupe de Casablanca autour du roi Mohamed V, qui envisageait déjà l'avenir du continent africain comme un bloc, une espèce de continent fédéral avec une vision globale. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les questions de réchauffement climatique, les questions de préservation de la biodiversité, disons tout simplement les questions du développement durable, trouvent sur le continent africain une espèce d'épicentre, une espèce de point focal parce que tout simplement c'est ce continent africain qui abrite le deuxième poumon écologique de la planète, en l'occurrence le bassin du Congo. Et donc il est tout à fait normal que dans cette perspective, toutes les grandes puissances planétaires s'intéressent au continent africain à cause de ce bassin du Congo qui constitue aujourd'hui le deuxième poumon écologique de la planète. Et il était donc normal pour nous, en tout cas moi je le vis comme ça, que cette initiative qui vient du Maroc ressemble après plusieurs dizaines d'années à l'initiative du roi Mohamed V à l'époque où on parlait du devenir du continent africain en termes d'indépendance. Aujourd'hui on parle du devenir du continent africain en termes d'industrialisation, en termes de nouvelles énergies, en termes d'énergie renouvelable. Et donc je ne suis pas du tout étonné que Photovoltaïca prenne naissance et commence son expansion sur le continent à partir du Maroc. Le Maroc continue de jouer son rôle de leader des pays avant-garde dans un certain nombre de domaines. Et je vois aussi, je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure dans la salle, comment le roi Mohamed VI s'inscrit dans le prolongement de la tradition ou de la vision laissée par son grand-père et poursuivie dans une certaine mesure aussi par son père, le roi, sa majesté, le roi Hassan II, paix à son âme. Donc il est important quand même aujourd'hui que nous tous africains on puisse s'inspirer du modèle marocain et la manière dont le Maroc a anticipé sur les problèmes de réchauffement climatique, sur les problèmes de préservation de la biodiversité ou sur les problèmes d'énergie renouvelables, fait de ce pays aujourd'hui un peu comme qui dirait le leader dans le domaine. Et donc lorsque nous voyons ce qui a déjà été réalisé ici, c'est normal que les autres pays africains recherchent cette implication de l'expertise et du savoir-faire marocain pour promouvoir le développement du continent dans tous les domaines, dans le domaine des transports, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui on a parlé du domaine des énergies renouvelables, vous voyez que dans tous ces domaines que je viens de citer, le Maroc se retrouve toujours en position de leader. Et donc c'est toute la vision de l'Afrique de demain qui est en train de se jouer ici chez vous. Alors c'est pour cela que en même temps, nous en tant que politique africain, nous voyons aussi ce problème en termes de, je dirais, passation de témoins de génération à génération. Nous sommes en train de fixer le canevas dans lequel les générations futures vont s'engager pour que l'Afrique devienne demain le continent vers lequel tout le monde devra converger parce que les solutions de la planète vont se décider sur le continent africain. Vous voyez que les Européens s'intéressent de plus en plus à l'Afrique, les Asiatiques, les Chinois et tout le monde s'intéressent de plus en plus à l'Afrique, les Américains et tous les autres s'intéressent à l'Afrique. L'Afrique, comme on dirait dans les traditions de chez nous en Afrique noire, l'Afrique devient comme la belle-fille du village que tout le monde voudrait avoir comme amie. Et c'est à nous, Africains, d'être conscients de cette convoitise qui vient de tous les côtés pour savoir, face à de telles puissances qu'ils veulent converger vers nous, comment l'Afrique se prépare-t-elle pour coopérer, pour discuter avec tous ses partenaires qui viennent. En fait, il est clair que le troisième millénaire qui vient de commencer pourrait devenir le millénaire du continent africain. C'est pour cela que je continue de penser que le Maroc va continuer à jouer son rôle de leader. C'est normal, ça s'inscrit justement dans le même état d'esprit que ce que je viens de dire. Photovoltaïka, ça faisait toujours un peu référence à l'Europe. Parce que vous voyez, l'effet photovoltaïque, c'est quand même le chercheur italien Volta qui a mis ça en place, qui a inventé cela. Mais quand ça devient photovoltafrica, l'Afrique est en train de s'approprier un processus qui était jusque-là, on aurait pu dire un processus européen. Nous sommes en train de voir qu'à travers Photovoltafrica, nous sommes en train de faire d'une technologie qui a été inventée par les occidentaux, en l'occurrence les européens, on est en train de s'approprier de cette technologie pour promouvoir le développement du continent africain. Ce sont des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, même quand nous prenons dans l'électrification des zones rurales, là où on ne peut pas faire des barrages hydroélectriques, là où on ne peut pas aller chercher les centrales thermiques pour produire de l'électricité, il y a une source énergétique qui est tout à fait gratuite, qu'on retrouve dans la nature, qui peut être dans le vent avec le système des éoliennes, ou qui peut être dans le soleil avec le système de plaques solaires. Donc c'est normal qu'un continent comme le continent africain, qui reçoit le soleil presque tous les jours, en moyenne 12 heures par jour, nous sommes en zone ensoleillée. Nous avons des vents à revendre même chez les autres. Donc on peut parfaitement se passer des modèles de production énergétique qu'on a vus dans les pays européens, que ce soit le nucléaire et les autres, et choisir cette formule qui est à la fois la production d'une énergie saine, bio, comme on dit maintenant, biologique, et qui n'est pas polluante. Donc c'est vraiment un atout que nous avons, il faudrait que cette expertise du Maroc puisse être mise à profit pour que partout sur le continent désormais, l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie devienne quelque chose de tout à fait facile, de tout à fait aisé. Voilà. Donc on s'approprie le Photovoltaïka pour que ça devienne Photovoltafrica. En tout cas bravo pour cette transition. Merci infiniment Votre Excellence. Merci. On est vraiment honoré par toute votre présence et on se dit à Photovoltafrica. A bientôt à Photovoltafrica. Merci. Merci.